6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous Thomas Soto. Sans surprise, Julie, vos journaux se posent beaucoup de questions sur la mystérieuse disparition du Boeing de la Malaysia Airlines. C'est d'ailleurs, entre autres, la une du Figaro. La dépêche privilégielle, la piste terroriste. Metro News titre sur l'UMP sanctionné. Et c'est Jean-François Copé qui en prend une fois de plus pour son grade. 76% des Français estiment que le parti joue mal son rôle d'opposition. Politique également dans la Provence ce matin. Heureusement que Nicolas Sarkozy existe, écrit Olivier Mazerolle dans son éditorial. Il faudra un jour que nous tous, journalistes, allions brûler un cierge pour le remercier d'avoir fourni à la profession des feuilletons qui vont de rebondissement en rebondissement. Mais peut-être devrions-nous nous méfier de cet excès d'abondance, nous dit l'éditorialiste, qui rappelle que lors de la dernière triple perquisition concernant l'ancien chef de l'État, rien n'a été trouvé, pas même un trombone suspect. Et Olivier Mazerolle de faire le parallèle avec Éric. Éric présenté pendant quelques jours comme le principal suspect de l'affaire de Chevaline et dont la vie est, dit-il, aujourd'hui détruite. « Quitte à paraître couillon, conclut Mazerolle, je préfère appartenir à la catégorie qui ne porte pas de jugement hâtif, quand bien même il s'agit d'un politique. » Et puis Thomas, qui a marqué bon nombre d'entre nous ce week-end, c'est le beau temps. Évidemment, la voix du Nord fanfaronne par exemple ce matin avec ce titre « Mieux qu'en Corse » avec plus de 20 degrés. C'était le week-end à ne pas manquer sur la Côte d'Opale écrit le quotidien. Bon, Julie, j'attends un petit peu ou je gâche tout de suite la carte postale ? Allez-y, va. Bon, qui dit beau temps, dit malheureusement forte alerte aux particules, Sébastien Guyot l'évoquait tout à l'heure. Et c'est direct matin qui joue les rabats-joies. Par temps sec et sans vent, ces poussières produites par le trafic routier, l'activité industrielle ou les chauffages domestiques peinent à s'évacuer. Résultat, ce matin encore, la qualité de l'air sera mauvaise à Paris, Lille, Strasbourg ou à Lyon. Alors on connaît les conseils, pas d'activité physique pour les femmes enceintes, les personnes âgées, les asthmatiques et les enfants. Sauf qu'un professeur de psychiatrie, Antoine Pellissolo, n'est pas d'accord. Et il est sorti de ses gonds quand vendredi, son fils de 9 ans lui a dit qu'il n'avait pas eu le droit de courir à l'école à cause de la pollution. Pour lui, cette loi qui interdit de courir quand il fait beau, c'est le principe de précaution poussé jusqu'à l'absurde. Pourquoi empêcher des enfants en pleine forme, dit-il, qui manquent juste un peu de vitamine D après 6 mois de grisaille, de courir après un ballon dans la cour ? C'est un autre regard à lire sur le site du Nouvel Observateur ce matin.